Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur FIFA pour la suite de la carrière. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est l'heure du grand classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Alors pour info, je n'ai pas pu jouer un match entre temps. Souvenez-vous, on avait gagné face à Celta Vigo en Coupe d'Espagne, demi-finale tout juste arrivé dans le club. 3 buts à 0, c'était juste énorme, on a marqué en plus. Ensuite, j'ai fait ce match face aux bêtises, 1 but à 0, bon je n'ai pas joué, voilà c'est pour ça que je ne voulais pas montrer. Et aujourd'hui, c'est l'heure du classico face au Real et là franchement, il faut envoyer tout ce qu'on a. C'est avec un immense plaisir que nous allons vous retrouver aujourd'hui à Barcelone pour ce nouveau classico entre le Barça-El Real et le Vécien-Pierre. C'est un immense plaisir d'être là pour commenter ce match. Plein de grands moments avec des scores de fou, la Manita de 2010, l'accueil si chaleureux réservé à Luis Figo après son transfert au Real avec la tête de cochon, tout ça. Ouais, on a plein de souvenirs. Plein de souvenirs et j'espère vraiment que ce match va encore une fois rentrer dans les annales des classicos, même si je ferais dit un match assez serré aujourd'hui. Allez, Dele Alli qui est un vrai magicien avec le ballon, franchement il fait des moves de fous. Galaxou, premier ballon qui le perd tout de suite. Voilà, c'est magnifique. Ça commence bien, bravo Galaxou, tu es top. Allez, Bernardo directement sur l'aile droite. Terreros, ça joue très très bien côté Real. Forcément on sait que c'est un grand club. Premier actuellement du classement mais attention à égalité avec la Tético Madrid. Donc mine de rien, c'est chaud pour eux quand même à la première place. Allez, ça passe sur Isco. Isco en retrait sur Kroos, récupéré par la défense du FC Barcelone. Et j'espère que Galax va être encore une fois en forme aujourd'hui et qu'on va réussir au moins à marquer un but histoire de soigner nos statistiques. Parce que voilà, on est allé au Barça, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour aider le club et pour marquer des buts, devenir le meilleur joueur de la planète. Ce sera vraiment génial. Allez, Varane, bonne couverture. Sergio Ramos qui peut dégager une passe longue vers l'avant. Sergi, Coutinho, talonnade pour Valencia. Coutinho qui est passé peut-être sur Galaxou qui va effectivement aller sur l'aile droite. Et il me semble que ça va donner un corner, si je ne m'abuse. Et voilà, premier corner pour le Barça. Allez, pourquoi pas. C'est une occasion de but toujours intéressante. Dembele qui a cherché le point de l'arty. Ok, allez, Coutinho qui récupère. Coutinho qui aurait dû peut-être tourner une frappe tout de suite. Ça aurait été plutôt intéressant, je pense, non ? Allez, Galaxou pour récupérer. La frappe tout de suite. Oh là là, j'ai failli faire une passe décisive. Quel dommage, récupéré par Thibaut Courtois. On espère qu'il va avoir le gros seum aujourd'hui. Pour l'instant, petit round d'observation. Même si là, occasion intéressante tout de même. On ne va pas se mentir. Allez, ça envoie justement sur Galaxou. On n'arrive pas à récupérer le ballon. C'est une équipe qui est quand même très, très dure à jouer, je trouve. Ce n'est pas comme les autres petites équipes qu'on a eues affrontées avant, tu vois. Oui, c'est magnifique. Ça recourt Ousmane Dembele. Pourquoi pas ? Ousmane Dembele. Il ne savait pas vraiment quoi faire. Il me semble qu'il a essayé de centrer. Et c'est le second corner déjà pour l'FC Barcelone. Ok, la tête s'est bien jouée. Repoussé par Thibaut Courtois. Oh là là. Le danger est là, quand même. Le danger est là. Nous, on met la pression à fond les ballons. Et ils réussissent toujours à s'en sortir. C'est incroyable. 6,9 pour Galax au niveau de sa note. Pour l'instant, ce n'est pas faramineux. Bon, il faut dire qu'on n'a pas encore fait de passe décisive. Ni marqué de but. Allez, Bernardo qui accélère. Heureusement, on a un défenseur qui est encore plus rapide, qui s'appelle Arthur. Très, très bien. Et c'est vrai qu'au niveau de l'effectif, c'est un petit peu descendu. L'FC Barcelone, l'FC, on a de bons joueurs. C'est un petit peu moins bon que passé une époque quand même. Je vous rappelle qu'on est en 2021, il me semble, dans le jeu. Et c'est pour ça qu'ils ne sont que 3e. Ils ne sont plus dans les deux premiers du classement. Oh là là, j'ai essayé de tacler d'ailleurs. Je pense qu'il y a eu une petite faute. Allez, on tente. Ouais, ça parvient directement à Coutinho. Le centre. C'était bien joué, Varane, qui est trop grand. Varane trop, trop grand, il nous embête. J'ai un joueur qui reste au sol. J'aime pas du tout voir ça. Et surtout, n'arrêtez pas l'action, bande d'enfoirés. Incroyable, ça. Même pas ils arrêtent l'action alors qu'un joueur reste au sol. Ça se trouve, il n'est pas bien. Isco qui est passé. Magnifique. C'est récupéré tout de suite. On va renvoyer. Allez, on l'a vu, on ne sait jamais. Et voilà, le jeu s'arrête maintenant. Quand moi j'ai le ballon, c'est dégueulasse. Ils auraient dû l'arrêter avant. Mais ça rend fou, ça. Notre numéro 8, Arthur au sol. Apparemment, il n'est pas bien. Il ne s'est pas relevé. Ça veut dire qu'il est KO, ça. En toute logique. On aura des informations par mail plus tard. Ah d'accord, ils ont fait l'amour, c'est tout. Ce n'est pas grand-chose. Ok, bon, on n'a pas vu vraiment d'où ça vient. Mais en tout cas, il a mal. En tout cas, il s'est fait mal et ça part sur un remplacement. Blessure pour Arthur. Quelle tristesse. Tant que ce n'est pas moi. Bon, ce n'est pas trop grave. Parce que bon. Arthur. Mais regardez, il m'a tapé l'autre, je crois. Je me retrouve au sol. C'est quoi ce dégueulasse ? Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais je me suis retrouvé au sol. Ce n'est pas logique. Ah, la violence du Réal. C'est comme ça que vous gagnez les matchs, vous. Allez, pour Galaxou, pourquoi pas ? Allez. Oh, il y a pénalty. Pénalty, bien sûr. Je l'ai fait rude fin. Et c'est Sergio Ramos qui commet une faute dans la surface. Et ça fait pénalty pour l'UFC Barcelone. Bah oui, forcément, mon gars. J'étais tellement bien parti, il a été obligé de commettre la faute. Il ne le sentait pas. Là, il s'est dit, Galax, c'est foutu. Ah oui, carrément. Vous avez l'impression qu'il faut un coup de judo dans les coches-coilles. S'il te plaît, quoi. Et là, ce n'est pas moi qui tire ce pénalty. J'aurais beaucoup aimé. C'est Dele Alli. S'il te plaît, ne le loupe pas. Allez, mon grand Dele Alli pour le pénalty. Et ça rentre. Il est bien tiré, Thibaut Courtois, qui n'a pas bougé. Ah, qu'est-ce que je me serais marré s'il l'avait mis entre ses jambes. Ça aurait été excellent. 1-0 pour l'UFC Barcelone dans ce classico. Grâce à ce pénalty tiré par Dele Alli. Avec une faute commise par Sergio Ramos sur Galax. C'était très, très bien joué. Et c'est vrai que là, on l'avait clairement pris de vitesse. À mon avis, il était mal, mal, mal. Même si j'étais quand même plutôt gêné par Ramos. On va pas se mentir, j'étais quand même gêné. Nouveau but pour Dele Alli. Très, très bon joueur. Ouh là. Putain, on est rentré en contact par contre là. Et j'ai pas fait le poids face à Kroos. À mon avis, je suis moins costaud. Ça m'étonne quand même parce que j'en mets de 89. Je suis quand même grand, tu vois. Allez, vengeance de Galax qui récupère cette balle. Mais non, j'y crois pas. Il a encore eu le dossier sur moi après. C'est abusé, quoi. C'est tellement abusé. Bon, j'espère qu'on n'aura pas un but que via pénalty. C'est pas que ça me dérange. Mais bon, j'aimerais bien marquer un vrai but, quoi, tu vois. Ce serait cool. Allez, ça passe justement sur Galax. On va relancer tranquillement. Galaxou, justement. Ah, j'aurais dû avoir une meilleure orientation. Katsimiro, Isco. Bientôt la fin de cette première mi-temps. Et pour l'instant, cette rencontre est favorable au FC Barcelone. À là-bas, le centre. Attention que ça ne vire pas, que justement le Real n'égalise pas. Ce serait dommage. Et voilà, c'est la petite pause. 15 minutes pour se remettre un petit peu de notre première mi-temps qui aura été éreintante. Soyons honnêtes, on a couru dans tous les sens. Et on a réussi tout de même à provoquer un pénalty. Ça fait un zéro pour le Barça. Très, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Tu as rendu trop souvent le ballon à l'adversaire. C'est vrai. Beaucoup de classes ont tes passes en profondeur. C'est impressionnant. Merci beaucoup, coach. Allez, un petit pouce vert de la part du coach sur mes passes. Ça me fait toujours plaisir. J'aimerais beaucoup qu'ils mettent des pouces verts sur, justement, mes buts. Pour l'instant, c'est compliqué. Ouais. Bon, c'est pas ma place. Par contre, il faut que je retourne dans l'axe. Oui, Galaxou qui va essayer d'accélérer. Il part sur l'aile, même si ce n'est pas forcément mon rôle, encore une fois. Allez, on va centrer. Sait-on jamais ? Alaba qui était dessus. Attention à la contre-attaque. Kun Agüero. Ce terrible Kun Agüero. On va se méfier. Isco, Casemiro. Ils ont un effectif incroyable, quand même, le Real. Sur le papier, je pense que c'est même plus costaud que le Barça. Actuellement, enfin, que le Barça de 2021. Dans le jeu vidéo. Parce qu'en 2021, ça trouve le Barça. Ça ne sera pas énorme, je vous rassure. Mais on va dire qu'en vrai, je pense qu'il est un tout petit peu au-dessus que ce qu'on voit ici en jeu vidéo. Allez. C'est récupéré par le Real, encore une fois. Pas trop d'occasion pour le Real. Cette frappe qui est contrée. Ça va faire une occasion. Un coup de pied arrêté pour Madrid. Le corner. Restez bien en place, les mecs. C'est bien dégagé. Ça va être une touche pour le Real Madrid. Qui, pour l'instant, doit se contenter d'une défaite. Je pense qu'ils ne vont pas vouloir s'encontenter jusqu'au bout. Mais pour l'instant, ils ne sont pas en mesure, véritablement, soyons honnêtes, de faire autrement. Eh ouais. Allez, ça c'est bien vu. On aurait pu continuer vers moi. Tu aurais dû la laisser passer, remarque. Allez, un joli corner, encore une fois, pour nous. Ça a été contré. Yes. Ça a été contré. Galaxou pour une tête, ce serait bien. J'ai demandé un appel. Il est trop court. Il est trop, trop court. Quand je suis trop court... Alors, à qui maintenant ? À qui ? À qui ? La frappe de Galaxe tout de suite, on ne sait jamais. Ça a été contré, non ? Ça n'a pas été contré, non ? Même pas. J'ai tenté quelque chose, mais j'ai l'impression que... Ouais, soit on m'a gêné, soit j'ai été contré, mais... Bon. J'ai dû avoir la pression des défenseurs, et du coup, je n'étais pas en bonne position. C'est terrible, j'aurais vraiment adoré. J'aimerais bien aussi mettre un but sur une frappe enroulée. Ce serait génial. Parce que c'est vrai que c'est rare, et quand je réussis à faire ça, je suis plutôt satisfait. Tu vois. Je ressens une satisfaction. Certaine. Allez, Tony Cruz qui va sortir. C'est Ramès Rodriguez qui va rentrer. Ça envoie sur la droite. Allez, nous, il faut absolument qu'on avance. C'est quoi ? C'est passe, les mecs ? C'est passe en retrait à l'adversaire. Ouh, la petite roulette de Bernardo, c'était beau. Et c'est vrai que c'est un match un petit peu... Il y a de l'action, il se passe des choses, et ça reste beaucoup au milieu, donc encore une fois, c'est dur de... Ouais, c'est dur de marquer, quoi. Simplement parce que c'est le Real et ça joue. Bah ouais. Allez, Galaxon, maintenant. Allez, on essaie de garder la balle au maximum. Ouais. Une petite roulette, histoire de mettre un petit peu le doute. Magnifique, la frappe, et c'est le but ! Yes, passe décisive de Marc Galax. C'est beau, et Coutinho qui peut marquer. 2-0 pour l'FC Barcelone. Il nous reste encore du temps pour éventuellement marquer un troisième but. Et que ce soit nous qui le marquerons. Petite roulette qui a troublé un petit peu les défenseurs, j'ai l'impression. Magnifique passe en profondeur pour Coutinho. 2-0. Ah, on est précieux. On est vraiment précieux dans cette équipe du FC Barcelone. Onzième but pour lui, en Liga, pour Philippe Coutinho. Et maintenant, il faut devenir précieux en tant que buteur. Oh, c'était quoi cette... J'étais quasiment sûr de l'avoir, celle-là. Dommage. Bah, c'est bien ! Allez, on récupère le ballon. Allez, on va revenir là-bas. T'aurais dû continuer, pourquoi tu t'es arrêté, gros ? C'est con. Fallait pas s'arrêter comme ça. Allez, passe son Galax. Très très bien. Frappe de Galax, on sait jamais ! C'est capté par Dibault Courtois, il y a une faute ! Ah, encore ça du Ramos ? Ah mais Ramos, aujourd'hui, il y va, quoi ! J'ai pas vu l'action, est-ce qu'on peut revoir ça au ralenti ? Eh, ça va être le jaune pour Sergio Ramos ! Il avait eu de la chance, effectivement, déjà sur le pénalty, d'avoir rien pris. Fais voir. Ah, d'accord, donc c'est son tacle au dernier moment. Ok, allez, Ousmane de Bellet qui va sortir, Malcom va rentrer. Alors là, Coutinho, tu le frappes direct. Coutinho, je compte sur toi, la frappe de Coutinho, captée par Dibault Courtois. Eh ouais, Sergio Ramos, aujourd'hui, qui a fait des erreurs. Claire, clairement. Et là, si Coutinho avait marqué ce but, ça aurait été une erreur, encore une fois, fatale. Allez, je l'ai vu, ça s'est bien donné ! Ah, profondeur pour Galax ! Il me semble que j'ai réussi, là ! Elle a fauché, en plus. Casemiro. Là, vraiment, on se met à dominer la rencontre. On le sent bien. Oula, par contre, compliqué, là ! Compliqué de garder la balle. Ok, c'est récupéré. Ils ont de moins en moins le ballon, le Real. Par contre, je ne sais pas pourquoi, il y a des erreurs de passe depuis le début de la rencontre. Il va falloir qu'on m'explique un petit peu, quoi. Attention, passe en hauteur. Il est tout seul, monsieur ! Attention ! D'accord ? C'est un peu bizarre. C'est pas sorti, hein. Et Ter Stegen qui va pouvoir s'en saisir. Allez, je vais demander à Ter Stegen de lancer sur moi. Sait-on jamais ? Oh oui, on a un peu tout seul, en plus. Profitons-en. Profitons-en. Allez, on l'a vu sur le côté. Non, mauvaise passe. Ah, j'aurais pu la récupérer, peut-être avec le... Avec mon pied... Avec ma jambe arrière, si j'ose dire. Comme si j'avais quatre jambes, c'est... Avec ma jambe arrière et mes jambes avant. Vous avez compris ce que je voulais dire. Avec mon talon, quoi. Oh, la reprise. Ter Stegen. Allez, on renvoie peut-être une dernière occasion. Eh non, on n'a pas eu l'occasion. De marquer un but avec Galax aujourd'hui. Mais tout de même, nous sommes auteurs d'une passe décisive. Et nous avons provoqué le pénalty. Donc nous sommes quand même ultra décisifs dans cette équipe. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu, rappelez-vous, le... Entre guillemets, le ballon d'or la saison passée. C'est qu'effectivement, il y a une certaine efficacité. Et on est vraiment ultra utile dans une équipe. Allez, à Thibaut Courtois qui... Bah, qu'elle seum, encore une fois. Désolé, Thibaut. Désolé, mais bon. Voilà, quoi. Oh là ! Allez, Coutinho et Dele Alli pour les deux buts du jour. Très, très bien servi par un Galax avec une note de 9,3 sur 10. Et je suis l'homme du match. C'est reparti maintenant avec un match en Ligue des Champions face à Anderlecht. Match retour. Alors c'est vrai qu'on n'a pas été sélectionné pour pas mal de matchs avant ça. Regardez les matchs face au Real qu'on a fait juste avant. Je n'ai pas été choisi pour le match aller face à Anderlecht justement. On a gagné 1 but à 0 pour un faux. Je n'ai pas été pris non plus pour celle d'Avigo. Victoire 4 buts à 0. Victoire 4 buts à 1 en demi-finale retour de Coupe d'Espagne. Donc mine de rien, ça veut dire qu'on jouera la finale. Et j'espère que je serai présent effectivement pour le match. Match contre Bilbao, victoire 4 buts à 0. Mine de rien, on a repris des points. Je pense au niveau du classement Ligue 1. Anderlecht 8e de finale, c'est ce qu'on va jouer maintenant. Match retour, regardez juste au niveau du classement de cette Ligue 1. Attention, on ne peut pas la voir maintenant. Bon, on la verra après le match. Vous n'en faites pas. Allez, on va commencer par ça. Mais il me semble du coup que Atletico Madrid est passé devant le Real Madrid. Avec, allez, deux points de plus, un truc comme ça. On y va. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Pierre. Bonjour Herbé. T'es déjà fatigué toi. Non, c'est le stress. Ah bon, bro, boy. J'espère que tu es en forme parce qu'on va vivre ensemble un huitième de finale retour de la Champions League. Donc il va falloir y aller à fond. Et puis sérieusement, on va voir si les deux entraîneurs ont changé de tactique par rapport au match allé. Notre rendez-vous aujourd'hui, c'est Anderlecht face au FC Barcelone. Bon, on a quand même un sacré avantage. Hervé et Pierre, nous menons d'un but à zéro au cumul sur les deux matchs. Pour l'instant, on verra ce qu'il advient aujourd'hui. Allez, c'est parti. Et il me semble qu'on avait, donc on n'a pas joué forcément le premier match. Donc c'est potentiellement notre premier match en Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Et ouais, donc ça franchement, c'est beau match historique pour notre carrière, évidemment. Allez, Romagnoli, ça va revenir sur sa G. On va essayer de rester bien placé comme d'habitude. Et j'aimerais bien marquer un but parce qu'on a été encore une fois passeur décisive au match précédent, mais pas 8 heures, voilà. Et vous le savez, j'aime bien marquer au moins un but par vidéo, peu importe le but. Même si c'est une tête, ça me va, évidemment. Bon, on l'a vu au loin. Encore une fois, une passe incroyable. Quelqu'à venir pour Coutinho. Coutinho qui rentre, qui frappe. C'est contré, ça va faire un corner. Ah oui, passe importante encore une fois du Français. D'accord, c'est un petit peu trop sur le gardien quand même, on va pas se mentir. Et voilà, maintenant, ça partit en touche. Malcom. Touche pour le Barça. Dele Alli qui s'est fait piquer le ballon. Ah, je l'ai vu venir. Je l'ai vu venir. Attention, les eaux du champ sont à gauche. Ouh, c'est bien joué, ça. C'est très bien joué. Santini, rien à voir avec Jacques. Attention, récupéré par le Barça. Et là, ça va être envoyé en touche en faveur de Anderlecht. Anderlecht qui sont sponsorisés. Proximus. On remarque, toi dans Mario. Il me semble que Proximus, d'ailleurs, c'est un opérateur belge. Si je ne dis pas de connerie. Voilà. Allez, on envoie son Galaxou. Il va passer ou pas ? Il est... Ah, j'ai fait une passe à moi-même, en fait. C'était la stratégie. Et je réussis à garder la balle. Non, il y a eu faute. Oh, ben non, c'était juste de l'envie. L'envie d'abord en vie. C'était un petit peu une pression. Mais pour moi, il n'y avait pas de faute. Franchement, je ne suis pas vraiment d'accord. Allez, j'envoie. Ça, c'est bien joué. Sur Malcolm. Sur Malcolm, on va tenter éventuellement. D'accord. C'est quoi, ça ? Malcolm, tu as mal visé, quand même, un peu, je pense. Alors, tu vois, ce n'est pas tout de ma faute. Effectivement, parfois, on joue mal. Enfin, je joue mal. Mais là, je n'y suis pour rien. Là, j'attends une passe que je demande correctement. Non, que je n'ai même pas demandé, en plus. C'est ça, le pire. Je ne l'ai même pas demandé. Donc, ce n'est pas de mon ressort. Eh ouais. Il ne faut pas oublier que je n'ai pas le contrôle de l'équipe entière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent souvent mon jeu. Mais voilà, je n'ai pas le contrôle de l'équipe entière. D'ailleurs, alors, pour info, pour ceux qui me demandent. Oui, mais pourquoi tu ne contrôles pas l'équipe, justement ? Eh bien, parce que c'est le mode pro. C'est un peu le principe. Je ne vois pas l'intérêt de jouer en mode pro. Si on contrôle l'équipe, tu vois, autant jouer un bon manager. Bref, la frappe de Glax. Sait-on jamais ? C'est contré par un défenseur. Je tente. Je tente ma chance. Allez. Ouais. Ça transmet bien. Oui. La frappe de Glax. Oh, elle était belle. Un petit peu trop centrée sur le gardien. Hélas. En puissance de frappe plus 1. 150 tirs cadrés sur 150. Voilà qui va booster un petit peu mon joueur. Ça fait plaisir. Allez. Là, on est quand même vachement surveillés. Oui. Oumtiti, la tête, elle est complètement à côté. Ça va faire donc une sortie de but pour Andalek. Qui, pour l'instant, sont plutôt tranquilles. Pas vraiment inquiétés. Mais ceci étant dit, c'est à eux de faire le jeu. Parce que... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a flippé, je pense. Ceci étant dit, c'est à eux de faire le jeu. Parce qu'on mène au cumul pour l'instant. Pour l'instant, ils se sont dominés. Donc, à eux, effectivement, de faire quelque chose. Et ne pas faire juste une prière. Il ne faut pas déconner. Parce que là, pour l'instant, ils ont perdu. Tout simplement. Ils ne passent pas à la suite de la compétition. Et en même temps, ce serait très étonnant qu'ils réussissent. Allez, Oumtiti. Le contre. Ça va revenir. Ce serait une touche pour Anderlecht. Je suis dessus. J'ai bien anticipé la trajectoire. Oui. Coutinho. Dele Alli. Encore une fois, on sert bien notre équipe. Allez, frappe de Galax. Dans la suite. Oumtiti qui est là pour récupérer. Ça envoie de nouveau son Galax. Qui garde la balle. Il a vu son collègue. Dele Alli. Il est passé. Dele Alli. Incroyable. Et un pénalty. Allez, ça c'est fait. Encore une fois, un pénalty en ce match. On l'a vu. Ils étaient complètement dépassés. Ça allait vraiment trop, trop vite pour eux. Il me semble. De quoi ? Avertissement ? Ah, mais c'est pour moi ? Attends, c'est quoi cette blague ? Le ralenti de ce tac le lycée et l'arbitre... Je suis con ou je suis con ? C'est bien dans la surface, ça. Bah oui, j'ai eu peur. Je pensais au niveau de la mise en scène qui me disait que ce n'était pas un pénalty. C'est vrai que c'était une faute pour l'autre, en fait. J'ai flippé. Allez, Dédali ! Deux sur deux, tu nous mets aujourd'hui. Deux sur deux, mon gars. Je compte sur toi. Ah, le poteau ! Vas-y, tire ! Ah, il a pu confirmer. Ah non, il est en jeu ? Alors attends, je crois que du coup, il est en jeu. Il n'y a pas une histoire comme ça. Ouais, si, je pense. Bon bah, tant pis. Voilà, il a loupé son pénalty. Ça m'aurait étonné, tu vois, qu'il mette les deux. C'est rare. C'est vrai, hein. C'est vrai que c'est rare qu'il mette les deux dans FIFA. C'est assez fou, d'ailleurs, mais bon. Ah, putain, j'ai voulu faire un... J'ai voulu récupérer la balle, mais du coup, c'est revenu dans leurs pieds, heureusement. Ça revient vers nous. D'accord. Un peu foireux, ça, quand même. Et bien, toujours 0-0, du coup, alors qu'on aurait mérité de marquer le but là-dessus, parce que franchement, l'action était bonne, quoi. L'action était bonne. Et c'est Deléali qui a foiré, encore une fois, son pénalty. Il est passé, attention. Allez, on va sur Galax. Tout de suite un peu plus loin, sans Macom. Allez, on va sur moi. Putain, dommage ! Oh là là ! J'étais parti sur l'aile, là. Ça, c'est con. Ils sont quand même beaucoup moins forts que le Real, qu'on a joué avant. On sent quand même une nette différence. Même si, défensivement, ils sont quand même présents. Mais comment, comment on leur dire qu'il faut qu'ils attaquent à fond ? Ah ben voilà ! C'est un peu long, mais pourquoi pas ? Oui ! Oh ! Putain, il me marque un but comme ça. Franchement, il me marque un but comme celui-ci. Il réussit à leur entrer. Et bien franchement, je leur tire mon chapeau. Mais vraiment, hein. Ce serait énorme. Je trouve qu'ils ont trop le ballon, pour ceux dont c'est que Underlecht. Ouais. Par rapport au Barça, normalement, ça ne fait pas du tout le poids. Et bien écoutez, fin de cette première mi-temps. 0 à 0, étonnamment. Eh oui, le ballon, le Barça qui n'a pas réussi à prendre davantage dans cette rencontre. Bon, pas grave, parce qu'au cumul, il y a déjà un but à 0. Mais il faudrait assurer, ce sera mieux. Voilà, parce que là, rien n'est fait, rien n'est joué. Et Underlecht peut toujours, effectivement, créer la surprise en seconde période. Allez, engagement justement pour le Barça. Galax pour engager. Avec peut-être quelques petits ajustements tactiques de par exemple. Allez, les gars, les gars. Maintenant, on boost. Allez, mec, on boost. Oh, c'est pas vrai. C'était même pas lui, je voulais faire la passe en plus. C'est ça le pire. Oui. Magnifique interception du joueur français. Allez. La frappe tout de suite. Dommage. C'était une superbe passe, effectivement, à destination de Sergi. On n'est pas passé loin, effectivement, du premier but du match. Ça aurait été beau. Attention à ce qu'il n'y a pas d'erreur. Parce que Galax, quand il traîne, ça peut faire très très mal. Oui. Le compte s'est détendu. Oh là là. Ils ont chaud. Franchement, ils ont très très chaud. Allez. Galax qui se retourne. Oh là là. C'est vraiment pas passé loin. Sans déconner, l'action était belle. C'est vraiment pas passé loin. Je ne parlais plus, je me suis concentré. Ça n'a pas suffi, mais c'est intéressant. Il a fait l'effort là-dessus. Loin du but adverse. Ouais. Galax qui accélère encore une fois. Galax accélération. La fin de frappe enchaînée. Oui. Allez. Le but du joueur français. Un but à 0 pour Barcelone dans cette rencontre. C'est magnifique. Oui, monsieur. Eh ben voilà. On va revoir ça au ralenti. L'accélération. La fin de frappe qui fait plaisir. Et l'enchaînement. Superbe. Ça trompe le gardien. Ça trompe le défenseur. But à la 56e. Allez, petit changement. Philippe Coutinho remplacé par Ousmane Dembélé. C'est un bien pour un bien parce que les deux joueurs sont excellentes. Mais bon, j'ai une préférence quand même pour Ousmane. Honnêtement, même si Coutinho c'est un très bon joueur, j'ai une préférence pour Ousmane aussi. Aussi parce qu'il est français. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. J'avoue. Allez. Galax où ? Allez, il est passé. Sait-on jamais. Est-ce qu'on va réussir à aller plus loin ? Je fais vite la passe pour éviter de me faire surprendre. Ça passe sur Galax. Profondeur. La frappe, tentative. Ousmane Dembélé tout de suite qui a le ballon. Ah, il a voulu me la faire. En même temps, il me semble que j'avais fait un appel. Je suis content d'avoir marqué un but aujourd'hui, tu vois, parce que je n'ai pas marqué de but dans une vidéo FIFA. C'est un petit peu un petit peu chiant. Allez, il y a eu une petite faute. Ah non, pourquoi j'ai fait un appel ? Quel con. Ah, le jeu a raison de me dire mauvaise appel de balle. J'étais trop gourmand. Parce qu'en fait, j'ai été coincé par le joueur adverse, tu vois. Et du coup, voilà. Tout simplement. Je ne pouvais plus rien faire. J'étais perdu. Ça dégage sous la pression. Et 2-0 au cumul. On est très, très bien. On est très, très bien. Et finalement, tu vois, je te parlais tout ce que tu veux qu'on va faire un moins beau score que face au Real. Et c'est toujours face aux plus petites équipes qu'on a du mal. La frappe tout de suite. Captée par Ter Stegen. Allez, on va lancer directement sur Galax. Enfin, ils ont réussi à dévier. Ouais. Allez. Allez, on est tout seul. Allez, c'est parti, mon gars. La frappe. Oh non. Pourquoi ? Mais pourquoi donc, Galaxu ? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé là ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Bon, j'ai fait une connerie déjà, effectivement. C'est vrai par rapport aux défenseurs. J'aurais dû vraiment le dribbler. J'aurais pas dû m'arrêter parce que là, vraiment, j'ai manqué de vivacité. Mais clairement, après... Non, après, vraiment, je devais le mettre. La frappe qui était trop appuyée. Après, c'est clairement un problème de précision. Voilà. Terrible. Bon, c'est pas grave. C'est pas comme si on perdait. 2-0 au cumul. Ça passe. Allez, on va aller encore un peu plus loin. Ousmane Dembele vers Galax. Allez, Ousmane. Allez, Ousmane. C'est pour toi. Petite course sur l'aile gauche. Ousmane Dembele pour le centre. Ça peut faire mal. C'est pas le cas ici, hélas. Allez, tentez la pression, les mecs. Dommage aussi parce que quand on ne contrôle pas l'équipe, en fait, on n'a pas le choix au niveau de la tactique. C'est quand même super important dans un jeu de foot. Donc là, je peux pas demander, par exemple, une attaque, une grosse attaque. Je peux pas passer en défensif. C'est un peu dommage. Oulah, beau contrôle, mine de rien. Joli contrôle. Oh là, ils s'en sortent. Ils s'en sortent, même avec la pression. Même avec la pression. Voilà, par contre, mauvaise passe. Forcément. Allez, Galaxous sur l'aile. Il est en position pour s'entrer. Allez, centre de Galax. Pourquoi pas ? Oui ! Oh, qu'est-ce que c'est beau, monsieur ! La superbe passe décisive pour un autre Français. Ousmane Dembélé, 2-2 à 0 face à Underlect. Magnifique. Le duo français du FC Barcelone qui fait plaisir à voir. Bon, il y a aussi Mttiti qui est derrière. En tout cas, on va dire le duo d'attaquants français. Regardez-moi ça. Hop, petite feinte, forcément. Et le centre, superbe vers Ousmane. La reprise. Un petit peu de réussite, parce que c'est le gardien qui la touche. Super, Ousmane. Je suis content. 2-0. 56e, 84e. Et voilà, on confirme forcément la supériorité. Il ne faut pas déconner. Il y a eu une petite faute de ma part. Oui, j'y arrive. 9,5, on fait un gros match. On fait un gros match. En plus de notre but. On n'est pas sûr d'ess. C'est beau. C'est très, très beau. Allez, on y va. Allez, mec. Action. Réaction. Toujours pour Ousmane. Frappe de Glaxe. Oh là là. Oh là là. Il est passé juste à côté. C'était vraiment une fusée. Un boulet de canon. Regardez-moi ça. À l'arrêt, en plus. Wouah. Ça passe juste à côté. Sans décoder, le gardien, il le regarde. Il ne peut rien faire, quoi. Oh. Quel dommage. Alors celui-là, il serait rentré, mon gars. Mais laisse tomber. Laisse tomber. Je me... Je me sentirais plus pisser. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Je suis déçu, là, parce qu'elle a été très, très bien partie, celle-là. Elle a été extrêmement bien partie. Elle avait été... J'avais été très bien servi. Allez, le centre. C'est bien joué, ça aussi. Et le but. Eh oui. Le but de Anderlecht. Incroyable. Dans... Après même la fin du temps réglementaire. Deux buts à un. Bon, c'est bien, quand même. C'est quand même bien pour Anderlecht, qui marque un but. Ça leur met un petit peu de paume au cœur. Ça sauve l'honneur, aussi. Il a agi avec un dixième de seconde. Superbe, le centre. Ça rebondit encore une fois sur le gardien. Joli. Voilà. Cumule, trois buts à un. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Il n'y aura pas l'occasion de marquer un autre but. Eh ouais. Magnifique. On passe donc à la suite de la compétition. C'était quoi ? C'était les huitièmes, il me semble. Donc, on passe au cœur. Très logiquement. Très logiquement, c'était le match au retour. Et voilà, je suis très, très, très satisfait. Je suis content pour eux, finalement. Tu vois qu'ils aient marqué un but. Ouais, nous sommes gentils, nous. On aime bien, quand même, leur faire plaisir. Même si, niveau stats, c'est encore mieux quand il n'y a pas de but encaissé, tu vois. Allez. Eh bien, écoutez. Margalex, toujours impressionnant aujourd'hui. Qui a réussi à marquer son petit but du plaisir. En plus, c'est un but plutôt sympathique. Eh ouais, mon gars. Et en tout cas, Anderlecht qui a été véritablement courageux, on va dire, aujourd'hui. 9,5 sur 10. Encore une fois, une très bonne note qui fait plaise. Alors, on a eu combien pour les matchs ? 9,3, il me semble. On a eu aussi une très, très bonne note. Donc, ça fait une moyenne de 9,4 sur 10 aujourd'hui. C'est juste énorme. Huitièmes de finale, regardez, Anderlecht. Donc, 2-1, 3-1, cumule. Atetico qui gagne face à Naples, même si le match au retour a été 0-0. Manchester City, ça a été chaud apparemment contre Lokomotiv Moscou. Cumule, 6 buts à 3. Bon, heureusement qu'ils ont eu le match retour. Ensuite, Liverpool, Borussia Dortmund. Cumule, Liverpool, victoire via but à l'extérieur. Eh ben, dis donc, Liverpool, vous avez eu chaud face aux Borussiens. Eh ouais. La Juventus qui passe face au FC Bayern. Eh ouais. Donc, c'est Schalke qui passe face à l'Ajax. Tottenham qui perd face à Milan. Apparemment, il y a eu 0-0 au match allé. Et c'est le PSG qui passe face à l'Inter de Milan. 2 buts à 1. C'était chaud, chaud, chaud. Ok, bon, il y a quand même des gros clubs pour la suite de la compétition. J'ai hâte de les rencontrer. Et une chose que je voulais voir, c'est le classement de la Liga. J'ai été élu homme du match encore. Regardez, classement de la Liga, c'est ce que je vous disais. La Titico Madrid qui passe devant le Real Madrid avec 3 points d'avance. Donc, une victoire d'avance. Deuxième, le Real, bien sûr, 61 points. Et nous, nous sommes troisième avec 55 points. On prend un petit peu de large par rapport aux autres derrière. Bon, c'est un peu serré encore avec Villarreal. Mais on peut potentiellement rattraper le Real Madrid avant la fin de saison. Ouais, c'est pas impossible. Franchement, on peut au moins choper la deuxième place. Ça va être dur pour la première. Mais je pense que pour la seconde, c'est pas impossible qu'on soit dauphin. Voilà, entre nous. Allez, bref, merci à tous les amis. On se retrouve très bientôt pour la suite de la carrière sur FIFA 19. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le like, le commentaire. Abonnez-vous pour tomber la suite de la série. Et moi, je vous dis à la suite prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501